Nage-t-on plus vite sous l'eau ? C'est la question à laquelle nous allons répondre ensemble aujourd'hui. Mais avant tout, abonne-toi à notre chaîne pour nous soutenir et recevoir toutes les semaines une nouvelle vidéo sur la natation. Alors, nage-t-on plus vite sous l'eau ? Tu peux d'ores et déjà nous répondre à cette question en commentaire de cette vidéo. Reste bien jusqu'à la fin car je pense que tu vas être surpris de la réponse que nous allons te donner à cette question. Allez, c'est parti ! As-tu déjà regardé les nageurs en compétition lors des champions du monde ou aux Jeux Olympiques ? On va regarder cette course ensemble. Regarde bien tout en bas à la ligne d'eau numéro 1, Jérémus Stravus, qui va s'élancer pour sa finale du 100 mètres creux. Regarde bien l'endroit où il va sortir comparé aux autres et surtout sa position. Oui, il va bien plus vite que les autres concurrents et sort de l'eau en première position. Regarde maintenant toute l'énergie qu'il met lors de la coulée après son virage. Là, c'est encore plus flagrant. Il est encore sous l'eau alors que les autres nageurs sont déjà sortis et commencent déjà à tourner leurs bras. Il fait découler deux fois plus grande que le reste des nageurs. Alors, pourquoi cherche-t-il à nager le plus longtemps sous l'eau ? Tout simplement parce que l'on nage plus vite sous l'eau. Voyons ensemble les raisons. Du temps de sa splendeur et accessoirement d'un titre de champion olympique au 100 mètres nage libre, Denis Hogan, l'entraîneur d'Alain Bernard, n'en avait jamais fait un secret. A l'époque, il nous disait, Alain Bernard n'est pas un nageur très aquatique. Il va moins vite sous l'eau que sur l'eau où là, toute sa puissance peut pleinement s'exprimer. A contrario, les Américains Michael Febbs et Ryan Lochte nous ont toujours impressionnés par la durée presque surnaturelle de leur coulée. Certains observateurs ont même qualifié Phelps d'homme poisson. Michael Phelps a toujours disposé d'un morphotype idéalement adapté pour performer en natation. Il a de longs segments, son bassin est puissant et il dispose d'une élasticité naturelle. Grâce à Bob Bowman, son entraîneur, il a pu très vite tirer de sa faculté à demeurer sous l'eau en réalisant notamment des coulées profondes pour éviter la vague de ses concurrents. Tu peux le voir dans cette vidéo, là, juste ici, tiré d'un documentaire sur Arte. Tu trouveras le lien de cette vidéo dans la description juste en dessous. On va regarder ensemble les deux moments importants, le départ et le virage. Le nageur du bas est Peter Van Der Kee, un Américain champion du monde du relais 4x2, donc autant dire, c'est pas le premier venu. Après son entrée dans l'eau, Van Der Kee refait surface après 5 ondulations. Michael Phelps, lui, est encore sous l'eau et il ne lui faudra pas moins de 10 ondulations pour remonter à la surface. Il passe le double de son temps sous l'eau. Regardons maintenant leur couler après le virage. La profondeur, la distance parcourue sous l'eau n'ont rien à voir. Peter pousse, bas des jambes et remonte après 8 mètres. Phelps, lui, il est beaucoup plus émergé et il lui faudra parcourir 13 mètres afin de remonter à la surface. Il te faut oublier tout l'enseignement du monde de la surface. Va au très fond de toi-même à la découverte de tes instincts d'Atlante. Depuis toujours, nager sous l'eau pour aller plus vite, un peu à la manière de l'homme de l'Atlantide, a séduit les plus féroces compétiteurs. Dans les années 80, l'américain David Berkov, 4 fois médaillé olympique, était devenu le grand spécialiste de cette nage en ondulations. Le russe Denis Pankratov, double champion olympique des 100 et 200 papillons au JO d'Atlanta, s'est lui aussi longtemps distingué par le temps qu'il passait sous l'eau. Lors des compétitions en bassin de 25 mètres, Pankratov pouvait nager jusqu'à 25 mètres sous l'eau lors du départ, ressortir le temps d'effectuer un unique mouvement de bras et repartir pour la longueur suivante. Mais depuis, la Fédération Internationale de Natation a fixé les règles. Seuls 15 mètres sous la surface sont autorisés au départ et après les virages. Au-delà, c'est la disqualification assurée et ainsi l'équité est sauvegardée. Parce qu'à l'instar des dauphins, les spécialistes des bassins savent désormais que les nageurs font moins d'efforts en évoluant en profondeur plutôt qu'en surface. Tout simplement parce que dans l'eau, le corps est soumis à différentes forces de freinage. L'une est liée au frottement de l'eau sur le corps. La deuxième, que l'on appelle également la traînée de forme, est liée à sa géométrie. Tu peux retrouver ici une vidéo complète que nous avons fait sur le sujet il y a quelques temps. C'est à cause de cette résistance de traînée de forme qu'avancer sous l'eau en crawl est tout simplement impossible car la résistance de l'eau est mille fois plus grande que celle de l'air. La dernière force de freinage est la traînée de vagues. Elle est liée à cette énergie dissipée qui crée des vagues. Ce sont des vagues que Phelps évite lors de ces profondes coulées. Je ne sais pas si tu te rappelles de ce relais là, quatre fois sans crawl aux JO de Londres en 2012. C'était dingue. Yannick Agniel nous raconte des moments importants de cette course si particulière. Alors il faut savoir que c'était le dernier nageur du relais et il part après Ryan Lochte l'américain. Ça va te rappeler ce qu'on disait juste avant sur les virages de Michael Phelps. Trois dixièmes d'écart. Allez Yannick. Jurtain nage vite mais il n'est pas capable de terminer. La stratégie fonctionne mais le virage et la coulée qui suivent sont le domaine de prédilection de Lochte. Il y règne sans partage. Yannick Agniel doit donc essayer de limiter les dégâts au maximum. Tu as un mètre, un mètre et demi sous lesquels il faut passer parce qu'en fait ce mètre, un mètre et demi à la surface, dos à la surface est celui où il y a tous les remous. En fait t'iras jamais aussi vite que quand tu passes vraiment sous ce mètre cinquante là et où là chaque mouvement en fait ta force et ta vitesse elle est multipliée. Je vais pas te mettre la vidéo en entier mais si tu veux le lien il est dans la description et je te conseille de la regarder car c'est une course vraiment extraordinaire. Mais si maintenant je te disais qu'en fait nagez plus vite sous l'eau c'est une contre-vérité. Allez oui je t'explique pourquoi maintenant. Pourquoi disons-nous que nager plus vite sous l'eau est une contre-vérité ? Prenons un nageur on va lui demander de parcourir le plus vite possible 25 mètres à la surface départ arrêté et sans impulsion au mur. Ensuite à ce même nageur on va lui demander de parcourir 25 mètres sous l'eau en ondulation départ arrêté et toujours sans impulsion au mur. On va chronométrer les deux courses. Bien entendu on pourrait recommencer l'expérience avec plusieurs nageurs et on constaterait que les nageurs couvrent toujours la distance la plus vite en surface que sous l'eau. Cette expérience a déjà été réalisée il y a quelques années avec plus de 200 nageurs et c'est sur cette expérience que nous nous appuyons pour vous expliquer pourquoi on nage plus vite sous l'eau. Par rapport à ce qu'on a dit dans la première partie de la vidéo trois questions se posent et on va y répondre ensemble. Premièrement pourquoi le nageur alors qu'il est moins freiné lorsqu'il est immergé nage-t-il plus vite en surface ? Deuxièmement pourquoi les meilleurs nageurs réalisent après le départ et les virages de longue coulée en profondeur alors qu'ils nagent plus vite en surface ? Et troisièmement quels sont les facteurs qui permettent de profiter de façon optimale des avantages de l'immersion après le départ et les virages ? Un nageur est à la fois un projectile c'est à dire qu'il passe à travers l'eau et alternativement un propulseur. Le nageur est en permanence freiné et il doit périodiquement se réaccélérer en prenant appui sur des masses d'eau. Sous l'eau le nageur rencontre moins de résistance à l'avancement qu'en surface il est donc freiné moins brutalement. En revanche il ne peut pas se réaccélérer aussi efficacement qu'il le ferait en surface avec ses bras et c'est la raison pour laquelle on nage toujours plus vite en surface que sous l'eau. Nager c'est à la fois passer à travers l'eau et se réaccélérer. Rappelle toi de la course de Stravus. Tout comme lui on constate que les meilleurs nageurs réalisent de longues distances sous l'eau après leur départ ou leur virage tout simplement car la vitesse qu'ils ont acquis grâce à l'impulsion sur le plot ou au mur diminue moins rapidement sous l'eau qu'en surface. Ils peuvent donc profiter plus longtemps de leur vitesse acquise au moment du départ ou du virage car elle est supérieure à la vitesse de nage. C'est pour cela que les nageurs cherchent à réaliser de longs coulées après le départ le nageur va devoir être capable d'aligner son corps afin de rentrer dans l'eau en offrant le moins de résistance possible lors de son entrée dans l'eau il est dirigé vers le bas et vers l'avant. Il est alors contraint de réorienter cette trajectoire et de piloter son corps vers le haut à la surface et vers l'avant pour commencer à nager. Pour réorienter sa trajectoire en restant aligné il doit utiliser un gouvernail de profondeur situé obligatoirement à l'avant du corps tout en gardant sa tête placée sous les bras pour limiter les résistances. Un grand nombre de nageurs même de haut niveau réorientent leur trajectoire en utilisant leurs jambes. Ils font une espèce d'ondulation dans ce cas le gouvernail il est situé à l'arrière de leur corps ce qui a pour effet de désaligner l'axe de leur corps de l'axe de déplacement. A ce moment là le nageur est brutalement freiné et doit immédiatement se réaccélérer en nage complète car sa vitesse de coulée est inférieure à sa vitesse de nage. Les nageurs qui utilisent leurs bras pour diriger leur corps recherchent la profondeur également après leur virage. C'est la raison pour laquelle on observe que la trajectoire de la coulée s'oriente vers l'avant et le fond et se réorientent vers l'avant et le haut. Les nageurs qui n'ont pas construit ce fonctionnement réalisent des coulées plus courtes et plus proches de la surface car ils doivent se ré accélérer plus tôt. Dis-nous en commentaire si ce genre de vidéo te plaît pour que l'on puisse décrypter d'autres moments clés de la natation. Je te rappelle que nous avons créé notre bonnet nage et passion. Si tu veux je te laisse un lien dans la description si tu veux le récupérer c'est à toi de jouer. En attendant n'oublie pas de liker la vidéo et de la partager autour de toi. Nous on se dit à la semaine prochaine en attendant n'oublie pas nager c'est bien mais bien nager c'est mieux. C'est bien. Sous-titrage ST' 501